Le prophète Mohamed est né à la Mecque honorée. Il a grandi parmi les gens de la Mecque, eux qui adoraient les idoles et les statues, mais Dieu l'a préservé de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu sa mission de prophète, il a reçu l'ordre de transmettre et d'avertir. Il n'a pas eu l'autorisation de combattre au début de son appel. Il avait l'ordre, plutôt, de pardonner. Et les gens l'ont suivi peuple après peuple. Le tort et la nuisance de Quraysh, sa tribu, à son égard, envers lui et envers ses compagnons, s'étaient intensifiés. Certains de ses compagnons avaient immigré en Abyssinie, à l'Habasha, lors de la première immigration. Ils étaient environ 80 personnes. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'ordre de Dieu, a immigré de la Mecque à la Medine avec la compagnie de Abu Bakr, son compagnon, après été resté à la Mecque depuis l'avènement de sa mission. Chers frères et sœurs, faites attention. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas immigré de la Mecque à la Medine parce qu'il était lâche ou il était une personne peureuse. Non, il a immigré de la Mecque à la Medine plutôt parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a ordonné de faire ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ensuite résidé à Medine pendant dix ans selon l'unanimité et puis il était mort dans la maison de sa femme Aisha, radiyallahu anha wa an abiha, walhamdulillahi rabbil alameen. Sous-titrage ST' 501